J'avais décidé de rapatrier la plupart de mes entreprises au Skywalker Ranch encore en construction. J'allais créer ma version de Zootroop. Tout comme Francis, qui avait eu le culot de nous demander à Steven et moi de l'aider financièrement. Le succès d'Apocalypse Now ne lui suffisait pas pour construire son empire. Pour moi, Francis nous avait trahis pour plonger dans la pestilence d'Hollywood. Le temps me donnera raison. Son empire s'effondrera après seulement quelques mois. C'était nous tout craché. Un jour, un journaliste nous avait demandé ce que nous ferions si nous obtenions 2 milliards de dollars. Francis répondit avec aplomb. J'emprunterai 2 autres milliards pour construire une ville. Et de mon côté, je répondais. J'investirai 1 milliard et avec l'autre milliard, je construirai une ville. Voilà. Deux phrases qui résumaient nos différences. Le Skywalker Ranch était un peu comme ma ville. Et j'allais en contrôler chaque aspect. Je fais partie de ces noms que vous connaissez. Un mythe pour certains, un escroc pour d'autres. J'ai créé une saga cinématographique considérée comme la plus grande de l'histoire du 7e art. Tant et si bien qu'aujourd'hui je n'existe qu'à travers elle. Alors que pourtant j'ai accompli bien plus. Et le plus drôle, c'est qu'à la base, ça ne m'intéressait vraiment pas. Moi, je voulais piloter des voitures. Et rouler vite. Très vite. Certains me voient comme un artiste de génie. Une référence absolue du 7e art. Alors que je me suis toujours considéré uniquement comme un artisan du cinéma. Je m'appelle George Lucas. Et ceci est mon incroyable récit. ILM allait pouvoir décoller sans les films de George Lucas et devenir ainsi une société qui allait révolutionner pas seulement mes films, mais le cinéma en général. Devenant la société d'effets spéciaux la plus importante du monde. J'en étais très fier. Entre 1980 et 1995, ILM rafla 13 fois l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Aujourd'hui encore, il est une référence absolue en la matière. Une rivalité née également à ce moment-là allait perdurer pendant des décennies entre Star Wars et Star Trek. Et le comble, c'est que via ILM, les deux allaient se mêler. En effet, ILM se chargea de créer les effets spéciaux de Star Trek II. Ce qui ne manqua pas de faire réagir Mark Hamill. Espèce de traître. George, comment tu peux laisser faire ça ? Mais c'était les affaires, et Mark le comprenait et le prit avec humour. Mon problème était que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer dans la revanche du Jedi. Harrison était lassé de jouer son rôle. J'avais blindé mes arrières avec une clause pour un troisième film Star Wars dans son contrat d'Indiana Jones, mais il voulait que je tue son personnage Dan Solo. Gary Gertz m'avait proposé de sauver le personnage au début du film, le faire mourir au milieu et conclure la saga avec Leia à la tête de l'Alliance et Luke partant sous un soleil couchant. Une sorte de fin doucement amère dans la même veine que le ton plus sombre de l'Empire. Mais je refusais catégoriquement cette idée pour une raison simple. Les ventes de jouets dépendaient du sort des personnages. Et un jouet Dan Solo mort n'avait pas d'avenir. Aucun de mes personnages principaux ne devait mourir. Je ne tenais plus compte des idées de Gary. Nous avions produit trois très gros hits au box-office ensemble, mais je ne digérais pas ses grandes dépenses sur l'Empire et son parti pris constant du côté de Kirchner quand ça n'allait pas entre le réalisateur et moi. De plus, j'avais décidé de mettre au centre de l'intrigue de ce nouveau film une nouvelle attaque de l'Etoile de la Mort. Ce fut la goutte d'eau pour Gary et notre collaboration prit fin à ce moment-là. Je le remplaçais par Howard Kazanjian qui avait travaillé sur les aventuriers de l'Arche Perdue et Gary alla travailler sur Dark Crystal. Pour réaliser la revanche du Jedi, je pensais rappeler Irvine. Même s'il était lent à tourner, il fallait reconnaître qu'il avait fait du très bon travail. Mais il refusa. Il ne voulait pas être un énième employé de George Lucas et voulait tracer sa propre route, ce que je comprenais. Mon problème, c'est qu'ayant quitté la guilde des réalisateurs et scénaristes ainsi que le syndicat, j'étais devenu persona non grata et de ce fait, chaque réalisateur travaillant avec moi pouvait être blacklisté ou devoir quitter le plateau sous peine d'amende. J'envisageais des jeunes réalisateurs atypiques comme David Cronenberg ou David Lynch, mais ils n'étaient pas intéressés et je me rendis compte ainsi qu'au lieu d'un réalisateur original, il me fallait un bourreau du travail. Le gallois Richard Marcant était tout indiqué. Il avait essentiellement travaillé à la télévision et connaissait donc les contraintes de temps et de budget tout en respectant ma vision du film. Pour l'écriture, même si j'envisageais un temps de m'en occuper seule, je refis appel à Laurence Casedan qui accepta avec plaisir. Nous organisions des réunions de travail à quatre avec Laurence, Richard, Howard et moi-même. Le problème est que Laurence voulait une fin dans la même veine que Gary Kurtz, ce qui avait le don de m'exaspérer. Aussi, j'annonçais le plus sérieusement du monde, À la fin, lorsqu'Anakin meurt dans les bras de Luke, ce dernier prend le masque, le met et dit « Maintenant, je suis Vador. Je vais décimer la flotte et je règnerai sur la galaxie. » Laurence fut emballée. Il voyait ça comme une fin parfaite. Je rétorquai « Non, non et non, c'est un film pour enfants ! » Star Wars était né de ma passion pour les bandes dessinées et la série Flash Gordon. Il fallait une happy end. J'avais donné quelques consignes sur le script. Je voulais voir Jabal Hutt. Nous avions le budget et la technologie pour le créer. Je voulais une guerre contre un peuple primitif et Luke devait avoir une sœur jumelle, même si à ce moment-là, je n'étais pas encore sûr que ce serait Leia. Les négociations avec la Fox étaient de nouveau compliquées. Le studio était gourmand. Mais après avoir dépensé beaucoup d'argent pour la création de mon ranch, je n'avais plus les 30 millions de dollars nécessaires pour produire la revanche du Jedi. Je lâchais un peu de lest sur les pourcentages pour obtenir gain de cause. 1981 vit également la sortie des aventuriers de l'Arche perdue. Il connut un démarrage assez léger mais finit sa course à 160 millions de dollars de recettes, faisant de lui le plus gros succès de l'année 1981 et le quatrième plus gros succès de tous les temps, derrière l'Empire contre-attaque, les Dents de la Mer et Star Wars à Noël Espoir. Steven et moi, comme à notre habitude, étions en train de faire des châteaux de sable à Hawaï. Nous étions les rois d'Hollywood. Tout simplement. En juillet 1982, Marcia et moi allions connaître un plaisir tout autre. Nous adoptâmes Amanda et cela changea ma vie. Du moins, je le pensais. Nous partîmes sur le tournage du Jedi en janvier 1982, mais mes vieilles habitudes reprenaient le dessus et encore une fois je délaissais ma famille pour mon travail. Je marchais délibérément sur les plates-bandes de mon réalisateur, mais je m'en moquais. À la différence d'Irvine qui était expérimenté, Richard n'osait pas me tenir tête. L'obsession maladive du contrôle reprenait le dessus. J'avais même fait craquer Ralph McQuarrie avec les Ewoks que tout le monde détestait, sauf moi. Je voyais un aspect commercial énorme avec ses peluches, même si mon entourage me faisait remarquer que c'était trop voyant. Ce qui me permit également de rencontrer un jeune acteur atteint d'un anisme que j'adorais, Warwick Davis. Je lui fis signer un contrat pour un autre film que j'avais en tête et qui verrait le jour quelques années plus tard. Le tournage du Jedi dura cinq mois et demi. Non seulement il fut éreintant, mais il allait sonner le glas de mon couple. Après treize ans de mariage, Martien n'en pouvait plus. Je n'arrivais pas à séparer le professionnel du personnel et ramener mes problèmes à la maison. Elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour fonder une famille. Elle m'avait épaulé pour réussir mes projets afin que l'on puisse enfin souffler, se reposer, profiter, vivre. Mais chaque fois, il y avait un nouveau film. Elle était taboue. Elle avait besoin de chaleur et je ne lui en apportais plus. Elle voulut faire une thérapie de couple. Je refusais. Une séparation temporaire. Je refusais. La seule solution que j'avais trouvée, c'était d'autoriser un journaliste à venir faire ma biographie, espérant que cela lui rappellerait les bons souvenirs. Elle m'accompagna aux vingt ans de mon lycée et demanda le divorce quelques jours après. C'était trop tard. Je ne pouvais plus rien faire. Tout ce que je pouvais lui demander, c'était de ne pas l'ébruiter avant la sortie du Jedi. Cela me mina. J'étais méconnaissable. Sans cesse de mauvaise humeur. Je supportais mal le divorce et me défoulais sur le reste du monde. Je faisais constamment refaire les effets spéciaux au point de prendre un retard considérable et forcer ILM à organiser des permanences de presque 24 heures consécutives. Je n'étais pas une bonne personne à ce moment-là. Marcia avait demandé à monter le film avec l'équipe. J'acceptais. Elle s'occuperait des scènes larmoyantes, comme je disais pour me moquer. La vérité, c'est qu'il y avait une véritable complémentarité entre nous. Elle était sensible, j'étais cérébrale. À nous deux, nous pouvions insuffler un peu de chac dans nos films. Ma mauvaise humeur allait aussi tuer l'un des personnages mythiques de la saga. J'avais pris en grippe le personnage de Boba Fett. Et, alors que la scène de la fosse de Sarlacc ne fonctionnait pas comme je le voulais, on me demanda quoi faire du chasseur de primes. Malancez-le dans la fosse. C'était fait. J'avais tué Boba Fett. Comme si le tournage et la post-production du Jedi n'étaient pas assez compliqués, je planchais sur la suite d'Intelligence que je voulais écrire moi-même. J'avais fait un traitement d'une vingtaine de pages. À mon image du moment, le film était plus sombre, l'humour plus noir, l'ambiance aussi maussade que moi. Steven traversait également une passe difficile. Il était producteur du film de la quatrième dimension qui avait connu un accident tragique coûtant la vie de Vic Morrow et ses deux enfants. Steven ne fut pas incriminé, mais John Landis, le réalisateur, si. Ce n'était pas une bonne période pour lui et moi. Laurence Casedan refusa de reprendre le script, qu'il jugeait beaucoup trop sombre. Il trouvait que ce film représentait une période trop chaotique de nos vies et ne voulait pas y prendre part. Je fis appel au Huyk pour m'aider et il fire du bon travail, retravaillant le script en conservant son côté sombre. Le tournage démarrait quelques semaines avant la première du Jedi. Pour me changer les idées, j'y allais donc et dirigeis la seconde équipe quelques temps. A la dernière minute, j'avais décidé de changer le titre de mon film. Un Jedi ne se venge pas, un Sith se venge. Donc le film s'appellerait Le Retour du Jedi. Je garderai le mot revanche pour les Sith 22 ans plus tard. Le film sortit le 25 mai 1983 dans 820 salles et explosa les records d'entrée le premier jour avec 6,1 millions de dollars. Tout comme pour l'Empire, les autres studios n'avaient même pas pris la peine de sortir d'autres films en même temps, retardant Superman et le dernier James Bond, Octopussy, nous laissant la voie libre. Le Retour du Jedi finira l'année 1983 avec 250 millions de dollars de recettes. Les critiques étaient cependant mitigées. Certaines adoraient, d'autres trouvaient les acteurs fatigués, la mise en scène de Richard Marc en bancal et le film Déshumanisant. Mais le plus important était que j'en avais fini. Pas juste avec Le Retour du Jedi, mais avec Star Wars en général. J'étais soulagé. Ce scénario stupide que j'avais commencé il y a 10 ans était bel et bien fini. En réalité, j'étais cramé depuis 2 ans. Star Wars s'était emparé de toute mon existence contre ma volonté. Je pensais que ma famille était ma vie, mais le cinéma l'était. J'étais devenu ce que je détestais, un directeur de studio. Je m'en suis rendu compte trop tard. Il était temps que j'en tire les conséquences et que je récupère ma vie. Mais j'allais devoir le faire sans Marcia. Le 13 juin, main dans la main, les larmes aux yeux, nous annonçâmes notre séparation aux employés du Skywalker Ranch. Il n'en revenait pas. Nous formions une équipe, le yin et le yang, et ça marchait. Marcia regagnait à Los Angeles et je restais là avec Amanda. Le Ranch était mon dernier chantier. Indiana Jones, mon dernier projet. Il était temps que je raccroche. J'annonçais à la presse un congé sabbatique de 2 ans minimum. Steven, lui, n'y croyait pas. Il était habitué à m'entendre dire de chaque film que ce serait le dernier. Pour lui, j'allais produire plusieurs films par an et finirais par revenir à la réalisation parce que c'était mon destin. Mais je n'en débordais pas. Surtout à propos de Star Wars. Je venais de fermer un gros chapitre de mon livre que j'avais rangé sur une étagère et il était absolument hors de question que je le rouvre un jour. Le temple, mon énergie créative. Mon divorce, toute mon énergie mentale. Pour éviter de perdre le Ranch et Lucasfilm, je donnais à contre-coeur toutes mes liquidités à Martia, soit environ 50 millions de dollars. Mais elle ne mourait pas comme ça. Sous la colère, je faisais en sorte que sa participation au succès de Lucasfilm soit raie de l'histoire. Et j'accaparerais tous nos amis communs. Les seuls contacts que nous avions étaient pour l'éducation d'Amanda. Ce divorce ne m'apporta qu'une chose positive. Ma réconciliation avec Francis. Il était ruiné financièrement. J'étais ruiné émotionnellement. Les produits dérivés du Jedi coulaient à flot et me permettaient de lever le pied. Mais bien entendu, je continuais de superviser mes multiples entreprises et mon range. Le fait était que Lucasfilm n'avait plus besoin de moi pour tourner. ILM, notamment, enchaînait les contrats pour de gros films. Une autre idée germa. Depuis quelques années, les jeux vidéo connaissaient un essor dans le monde. Je n'y connaissais rien, mais je connaissais le public. Je m'immissais dans cette division et demandais donc de nouvelles fonctionnalités sur les deux premiers tests de notre filiale consacrée à ce nouveau business. Les ventes de nos deux coups d'essai Ballblazer et Rescue on Fractalus furent suffisamment convenables pour me convaincre de poursuivre l'aventure. Je souhaitais qu'ils restent petits, qu'ils soient les meilleurs et ne perdent pas d'argent. Ainsi, je laissais la division jeu vidéo entre de bonnes mains et partais sur un autre projet. L'une de mes sociétés, Sprocket Systems, se spécialisait dans le son. Mon ingénieur, Tom Hollman, travaillait dur pour offrir une nouvelle expérience sonore immersive. Ainsi, il créa un tout nouveau son qui devait être baptisé Tom Hollman Experience. Mais les employés décidèrent de l'appeler THX, en hommage à mon premier film. Le seul problème de ce système est qu'il fonctionnait à merveille dans une salle prévue à cet effet, mais pouvait devenir horrible dans un cinéma non équipé. Dolby, qui avait le monopole, n'avait pas ce problème. Le seul logo arrivait à convaincre les spectateurs de la qualité, même si ce n'était pas forcément avéré. Ce qui était une aberration pour moi, car le son constitue 50% de l'expérience d'un film. Contrairement aux autres systèmes, je n'ai jamais contraint les cinémas à acheter certains types d'équipements. Mais il fallait que les salles soient configurées d'une certaine manière. Pour ce faire, une centaine de cinémas acceptèrent de tenter l'expérience en louant l'équipement à Lucasfilm et en faisant venir un technicien pour qu'il règle la configuration acoustique conformément à la norme THX. Durant les décennies suivantes, ce fut plus de 4000 cinémas à travers le monde qui adoptèrent le programme. En revanche, Pixar me posait problème. Les employés préféraient créer des films sur ordinateur plutôt que de construire la table de montage numérique que je leur demandais. Ed Catmull, le directeur artistique, voulait me convaincre en dévoilant un court-métrage d'animation lors de la convention SIGGRAPH. Ils allaient cependant créer un prototype de montage numérique que nous pourrions présenter. En attendant, pour profiter de la vie, j'entamais même une relation avec la chanteuse Linda Ronstadt. Relation qui allait durer 5 ans sans jamais être évoquée dans la presse. Pour la simple et bonne raison que cette même presse ne voulait savoir qu'une seule chose me concernant, y aurait-il d'autres films Star Wars ? Et ma réponse était toujours la même. Je lis des livres sur la mythologie et je note quelques idées et thèmes, c'est tout. La vérité était que je ne voulais pas et surtout ne pouvais pas en dire plus. Du moins, pas encore. Le Temple Maudit, lui, sorti en salle le 23 mai 1984 et fit un carton plein. Et ce, malgré de nombreux avertissements de la presse pour les plus jeunes. Je me retrouvais à la convention Sieg Graf presque par hasard, mais j'en profitais pour assister à la première du court-métrage de Pixar. Si le public fut ébahis et dithyrambique sur le petit film d'animation, ce ne fut pas mon cas. Je pensais que ce n'était pas assez bon, alors qu'il fallait voir le nouvel univers qui s'offrait à nous. A vrai dire, je ne faisais pas la différence entre ce que je venais de voir et le champ des possibles. C'était là mon erreur. De plus, j'étais préoccupé par mes idées de téléfilms sur les Ewoks et séries animées. Toujours dans le but de vendre des jouets, je prenais soin de ne pas reproduire l'erreur du téléfilm au temps de La Garde des Étoiles et sélectionnais consciencieusement les équipes. Les téléfilms connaîtront un beau succès, pas les séries. En 1985, en revanche, Lucasfilm battait de l'aile. Les ventes de jouets s'amenuisaient, passant de 135 millions de dollars à 35 millions en un an. Seul ILM et la division jeux vidéo rapportaient de l'argent. Trop de sociétés secondaires coûtaient mais ne rapportaient rien. Je fis appel à de nouveaux directeurs pour gérer Lucasfilm et un plan de restructuration vit le jour. La société allait se recentrer sur ses films et ses jeux vidéo. Le reste serait vendu ou réorganisé. ILM, accompagné de Pixar, allait créer le premier personnage entièrement en images de synthèse dans Le Secret de la Pyramide, produit par Steven. Ma machine de rêve de montage numérique fonctionnait mais son support CD était trop onéreux à l'époque. Je devais donc m'en séparer en contractant un partenariat avec une société externe. Je voulais aussi faire de même avec Pixar. Je voyais un grand potentiel dans cette société, mais pas le même que ses employés. Je l'imaginais appliquer à l'imagerie médicale et simulation scientifique. Ses prouesses technologiques pouvaient faire de belles choses dans ce domaine. Via différents contacts, c'est finalement un homme, génie de l'informatique qui se montra intéressé, Steve Jobs. Après de longues négociations, Steve racheta Pixar pour 10 millions de dollars, dont 5 pour avoir le droit exclusif de la technologie Pixar, avec Lucasfilm, et les 5 autres directement dans l'entreprise elle-même. Ainsi, les 40 employés conserveraient leur travail. Pixar se développera et sera valorisé quelques années plus tard à 7 milliards de dollars. Probablement la seule fois où je n'ai pas vu le potentiel gigantesque de ma propre technologie, et sans nul doute, ma plus grosse erreur de jugement. Les années qui suivirent entraînèrent leur lot de péripéties. Un projet de défense anti-missiles nucléaires de Ronald Reagan avait pris le surnom The Star Wars. J'attaquais en justice pour obtenir un retrait de ce surnom, mais fut débouté au motif qu'il n'y avait pas d'utilisation à des fins commerciales. Je gagnais néanmoins un autre procès envers le rappeur Luther Campbell, qui se faisait appeler Luke Skywalker et obtenait 30 000 dollars de dommages et intérêts. Je finissais également la construction de mon ranch, pendant que Doug Norby, que j'avais placé PDG de Lucasfilm, restructurait entièrement les sociétés pour qu'elle puisse rapporter de l'argent. ILM faisait son chemin, impressionnant un peu plus à chaque film. Et puis, il y avait la création de parcs à thèmes Star Wars chez Disney, de conventions entièrement consacrées à ma trilogie, même si la vente de produits dérivés était en baisse. Cela faisait 10 ans que le premier film était sorti, et en l'absence de suite annoncée, ma trilogie était devenue un souvenir nostalgique, mais pas encore un film culte. C'est en tant que producteur que j'allais le plus m'impliquer, dans l'ombre au maximum. J'allais soutenir de nombreux amis à moi dans leurs projets. Lorsque leur film était refusé, ou qu'ils ne savaient pas où aller, la porte de Lucasfilm restait ouverte, parfois pour de belles réussites, et parfois moins, voire vraiment moins. Tant et si bien que certains amis commençaient à me reprocher publiquement d'avoir créé le Skywalker Ranch, ou mon propre petit royaume privé pour produire des inepties indignes. Ce qu'ils ne savaient pas forcément, c'est que dans l'ombre, je participais à la production de projets d'avant-garde comme Mishima, de Paul Schrader, ou Powakatsu, sans y être crédité volontairement. Je ne voulais pas qu'on associe mon image de Star Wars à des projets de ce genre pour leur laisser toute leur chance. Et pourtant, c'était bien ce genre de film qui m'avait toujours attiré dès le départ. Et puis, il y eut Le Petit Dinosaure, ce film d'animation que je produisais avec Steven et qui connut un beau succès, allant jusqu'à donner des suites et des séries animées. Mais il fallut attendre le 24 mai 1989 pour sortir de nouveau un énorme carton au cinéma. C'était le troisième film d'une autre trilogie à succès dont j'étais l'instigateur. Nous avions longuement travaillé pour redonner un ton plus léger à la franchise après la grosse noirceur du Temple Maudit. Et même si je venais de me séparer de Linda, je me remettais mieux de cette rupture que de mon divorce. Déjà parce que j'avais mûri et surtout parce que j'avais une famille maintenant. J'avais adopté une deuxième fille et j'allais adopter encore un garçon quelques années plus tard. La dernière croisade traitait du rapport père-fils, parfait symbole pour une réconciliation ultime avec mon père avant son trépas. Ma mère s'était née en 1989 à 75 ans et mon père en 1991 de la maladie d'Alzheimer. Avec ce troisième gros succès, Indiana Jones confirmait son statut de film culte et j'allais m'en servir pour un nouveau projet pédagogique. J'ai toujours estimé qu'il manquait quelque chose à l'éducation pour intéresser les enfants. Je lançais donc deux projets pour les captiver. Je m'associais à Apple et National Geographic pour créer un disque interactif baptisé GTV, A Geographic Perspective on American History. Les vidéos à l'intérieur étaient un mélange de clips musicaux et de sketchs humoristiques pour apprendre en s'amusant. En mars 1990, 18 établissements scolaires testèrent le concept et ils étaient 2300 en 1992. Je créais le George Lucas Educational Foundation pour superviser le tout. Mon deuxième projet était une série télé sur la jeunesse d'Indiana Jones. L'intro du troisième film avec River Phoenix campant un jeune Indy m'avait donné cette idée. Créer une série télé où l'archéologue préféré du public allait rencontrer d'illustres personnages historiques et vivre de belles aventures. Un moyen astucieux de mêler ludique et didactique. J'engageais Rick McCallum à la production et faisais en sorte de tourner continuellement. Pendant près de trois ans, je m'investis corps et âme et retrouvais même goût à la réalisation. J'allais expérimenter pour la première fois le cinéma numérique. Pendant près de dix ans, j'avais mis au point des concepts numériques pour les autres mais ne m'en étais jamais servi pour mes projets. Ma réputation aidant, la chaîne ABC finança le projet à hauteur de 1,6 million de dollars par épisode. Le pilote fut diffusé en mars 1992 et même si la critique salua l'ambition, la série ne fut pas un gros succès. Même une apparition d'Arison Ford dans son rôle à la fin de la saison 2 n'empêcha pas la série de s'arrêter, faute d'audience. Mais c'est en grande partie grâce à cette série que la prélogie Star Wars allait voir le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada